Ah c'est bon ! Voilà ! Eh bien bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans les conférences ActiNutrition et Ecole 5.3. Je suis Solane, aujourd'hui je serai animatrice, en tout cas co-animatrice en compagnie de Louis. Louis que vous connaissez déjà, qui est là depuis... Bonjour ! Et qui est votre animateur ActiNutrition et Ecole 5.3 que vous connaissez bien. Oui, aujourd'hui c'est la première conférence de l'année 2024, nous sommes ravis de vous retrouver en tout cas pour cette nouvelle année. Meilleur vœu à ceux qui n'ont pas pu encore le souhaiter. Aujourd'hui nous allons aborder un thème qui vous intéresse tous je pense, les résolutions 2024, mais notamment avec un accès micronutrition pour un équilibre pro et perso optimal. on va mettre l'accent là-dessus et vous le savez la micronutrition elle est au cœur de nombreux accompagnements et surtout des conseils qu'on va pouvoir vous donner. Pour ça on aura Marie Borel et le docteur Yann Ruggier qui seront présents aujourd'hui pour vous donner des conseils aussi. Donc bonjour à tous ! Bonjour Solane, si tout le monde nous entend bien. Bonjour Marie, bonjour Louis. Bonjour Marie, bonjour Yann. Moi je ne te vois pas Yann, je t'entends mais je ne te vois pas. Ça ne saurait tarder. Ah ça y est ! C'est tellement mieux quand on te voit. Ah je suis bien d'accord. Parfait. Alors comme vous voyez je vous partage le plan de cette conférence, nous allons passer un moment ensemble durant lesquels nous allons répondre aux différents thèmes abordés, ensuite on prendra un temps pour les questions réponses. Je vois que vous avez déjà pour la plupart trouvé cet outil. Je vous invite à utiliser l'outil Q&R, questions et réponses, qui permettra d'archiver toutes ces questions que vous posez durant la conférence, ce qui nous permettra de les sélectionner par la suite pour y répondre en direct. Et à la fin, Louis vous partagera une petite surprise. Évidemment. Alors les différents thèmes, je vous les présente à l'écran. En quoi la nutrition peut-elle contribuer à la gestion du stress et l'équilibre hormonal, surtout en période de résolution et d'objectif pour cette année 2024 ? Ensuite, des astuces pour rendre les repas familiaux plus riches en micronutriments à travers des habitudes saines. Et enfin, en quoi les besoins en micronutriments peuvent-ils évoluer en fonction des différentes étapes de la vie professionnelle et familiale ? Comme vous le savez, ces conférences Active Nutrition sont en partenariat avec l'école 5.3 Nutrition, Sport et Santé, une école complètement digitalisée qui propose un parcours en cinq blocs, le parcours de la pleine santé, qui est composé principalement de la nutrition. Ensuite, nous parlons de la neuronutrition, donc à travers les neurosciences, la gestion du stress et la préparation mentale, basée sur les cinq facteurs du vivant que vous connaissez sûrement si vous êtes dans ces conférences. Et en bloc 3, nous avons un bloc justement qui est la création d'entreprenariat et l'entreprenariat basé sur les 5.3, la méthode des 5.3 du Dr Yann Rougier qui est notamment le directeur de cette école. Ensuite, si vous continuez avec nous, vous continuerez avec ce parcours phytothérapie et micronutrition qui a été rénové, on va dire, pour cette année 2024, axé micronutrition spécifiquement. Et enfin, vous verrez en milieu d'année un cinquième bloc qui va vous rire sur l'équilibre de vie et le coaching. Ça, c'est la fameuse équipe tout en rose qui nous accompagne et qui vous accompagne aussi en tant qu'élève dans ce parcours de la pleine santé. Le parcours de la pleine santé qui, comme vous l'avez vu, est en cinq blocs. Aujourd'hui, je peux vous parler aussi spécifiquement de ce bloc 4. Je suis responsable du parcours pleine santé et donc c'est moi qui vous accueillerai dans ce parcours-là si vous souhaitez continuer justement à vous former. Si votre objectif est d'être dans l'accompagnement, dans le bien-être, en tout cas dans le mieux-être, je vous retrouverai également dans ce bloc 4 qui abordera la micronutrition, la phytothérapie, la biodisponibilité, les principes d'assimilation, en tout cas tous ces beaux principes qui font qu'on peut être en meilleure santé. Que souhaitent-ils nous dire par rapport à ça ? Voilà, deux mots sur ActiNutrition. ActiNutrition, vous connaissez le mot taux. Si vous ne vous occupez pas de votre santé, qui le fera à votre place ? Notre mission, c'est de vous aider et en tout cas d'aider un maximum de personnes à devenir acteurs de leur santé. On propose évidemment des compléments alimentaires, détox, minceurs et santé, mais aussi un blog avec des tonnes d'astuces, bien-être, des outils santé totalement gratuits donc à découvrir sur le site actiNutrition.fr, Solane. Merci Louis pour ce partage. Et si vous n'êtes pas encore ambassadeur, je pense qu'il faudra rester jusqu'à la fin de cette conférence. Je vous dirai deux mots du programme ambassadeur ActiNutrition tout à fait, Solane. Je vous représente ces intervenants que vous connaissez déjà sûrement très bien, mais ça fait toujours du bien. Le docteur Yann Rugy, c'est un médecin spécialiste, mais surtout passionné de neurosciences et qui est cofondateur de la fondation WELS. À chaque fois, j'ai du mal à la prononcer. La prononciation est bonne, WELS. C'est une combinaison, on est toujours lié un peu au monde anglo-saxon, c'est la combinaison entre health, la santé, et wealth, la richesse. Parce que le le leitmotiv, le motto en américain, c'est votre santé et votre première richesse. Donc, ça fait le, entre guillemets, jeu de mots entre wealth et health, et on a combiné les deux pour la fondation. Donc, il y a un W et un H, normalement, il y a un trait d'union. Tu as tout l'historique du nom de la fondation. Et il y a une fondation française qui est la correspondante, c'est l'Institut IN2A. Et cet institut, c'est l'Institut de neurosciences et de neuronutrition. Lui, il est 100% français. Voilà. Merci pour ce partage. Je crois que c'est la première fois que j'entends une histoire du nom de cette fondation. Il le fallait aujourd'hui, je sentais qu'il le fallait. Parfait. Et si vous souhaitez justement en savoir plus, je vous invite à aller consulter celle-ci ou consulter les différents livres qui ont été écrits par le docteur, qui est également le créateur des formations de l'école 5.3, qui a pu justement travailler en collaboration avec Marie Borel, notamment sur ce parcours micronutrition et phytothérapie. Marie Borel qui est journaliste, mais aussi autrice de nombreux ouvrages sur la nutrition, médecine douce et la santé. Ravie de t'avoir avec nous, Marie. Ravie aussi. Et bonjour à tout le monde. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux. Oui, bonne nouvelle. C'est super. Ah, Louis, ton micro est coupé. Voilà. Non, je me réjouissais de voir le compteur grimper. Super. Je sens qu'il faut rentrer dans le vif du sujet, si on veut. Il faut qu'on se dépêche. Il y a raison. Donc, je... Ah, mais toi, par contre, qui te présente, si tu ne peux pas te présenter toute seule ? Je te présente, parce que je collabore avec toi. Solane Marmin, diététicienne diplômée, et ça, c'est une bonne référence, et en plus passionnée, donc autodidacte permanent, tout ce qui est complément alimentaire, spécialiste aussi pour le microbiote, et tu es responsable du parcours pleine santé. Tu as écrit pas mal de choses très intéressantes, malgré ton jeune âge, mais ça fait longtemps déjà que tu es passionnée, notamment sur l'alimentation anti-inflammatoire, les index glycémiques aussi, tu es très intéressée par ça, et le microbiote avec l'alimentation qui permet de l'avoir le plus sain et sainement possible. Donc, bravo, bienvenue à toi, et merci de nous présenter. Merci, ça me touche. Je suis content de pouvoir collaborer avec vous aussi, et avec toute cette belle équipe qui est là pour vous accompagner. Je pense qu'on va pouvoir se lancer directement dans le vif du sujet. Et pour cela, je propose qu'on réponde à la première question. Première question qui est, je vous le rappelle, en quoi la nutrition peut-elle contribuer à la gestion du stress et l'équilibre hormonal, surtout en période de résolution et d'objectif pour cette année 2024 ? Oh, pour l'hygiène de vie et la belle, pleine santé, je vais laisser répondre en priorité Marie. D'abord, je la salue, mais je l'avais déjà vue, et avec moi aussi plein de bons voeux. C'est le dernier jour où on peut les présenter. Oui, profitons-en. Profitons-en. Au niveau, c'est une question qui évidemment est très vaste. Rien que cette question pourrait faire l'objet d'un livre et de dix conférences. Mais on va y répondre. Je vais essayer ça pour 2024. Les gens qui nous regardent, et je les en remercie, nous offrent une confiance, confiance dans ce qu'on leur propose, et je dirais quelque part un esprit de curiosité et de recherche. Nous sommes responsables des mots que nous prononçons. J'aimerais que ces mots puissent les informer et en même temps leur donner des pistes. que ça ne soit pas quelque chose qui soit très fixe. Il y a des gens qui ont des idées assez précises et qui, quelque part, sont assez prosélytes, veulent endoctriner. La nutrition est vaste. Il y a autant de programmes alimentaires qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Mais il y a des grandes lois. Et c'est important de les connaître en dehors de toute pathologie. Et ces grandes lois peuvent vraiment permettre d'améliorer notre quotidien et d'améliorer notre vie. Donc, Marie, depuis 40 ans, d'abord parce que tu as commencé très jeune, tu inondes le milieu journalistique et les médias. Tu es vraiment la journaliste santé par référence. Tu as créé des magazines. Tu as participé à la création, au lancement de magazines de santé. Et c'est ta vie. Donc, je te laisse la parole pour cette première question. Alors, la première question, elle commençait par pourquoi ? Donc, on va parler des raisons pour lesquelles l'alimentation est au centre de notre bien-être quotidien. C'est ce qu'on répète d'une façon ou d'une autre à travers des angles différents à longueur de conférences et d'ateliers. C'est-à-dire que l'alimentation est au centre et au cœur de nos pratiques quotidiennes et des gestes quotidiens qui nous permettent d'entretenir notre santé. C'est quoi entretenir la santé ? Ce n'est pas forcément se soigner quand on a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas à ce niveau-là. Il y a des personnes qui vivent avec des troubles chroniques, avec des problèmes de santé et d'autres qui n'en ont pas du tout. Et tout le monde, de la même façon, peut bénéficier de ce qu'une alimentation saine, variée, fraîche, équilibrée peut apporter au quotidien. L'alimentation, si j'en connais ces quatre termes de saine, variée, fraîche et équilibrée, c'est parce que c'est vraiment les quatre critères qu'on peut avoir en tête quand on se dit « je vais essayer de manger sainement ». Ça veut dire quoi à manger sainement ? Ça veut dire veiller à apporter à l'organisme la totalité des catégories d'aliments, à veiller à ce que l'organisme reçoive la totalité des micronutriments indispensables en quantité raisonnable. Tout ça, ça peut se faire de façon simple et pas trop contraignante. Il ne s'agit pas de rajouter de la contrainte à la contrainte, ni de se dire « jusqu'à la fin de ma vie, je vais faire attention à ce que je mange, je vais être scrupuleux, je vais faire des efforts ». L'idée, ce n'est pas de faire des efforts jusqu'à la fin de sa vie. L'idée, c'est de transformer légèrement les habitudes du quotidien de façon à ce que les nouvelles habitudes quotidiennes, qui ne seront pas très différentes des précédentes, fassent en sorte de préserver votre santé jour après jour, que vous soyez en très bonne santé ou que vous viviez avec un problème. C'est la même chose. C'est la base, c'est en amont de tous les traitements, quels que soient les types de traitements, entre guillemets, dont on va pouvoir parler, qu'il s'agisse de compléments alimentaires, de plantes. Tout ça aura d'autant plus d'efficacité que ça agira sur un terrain qui est déjà correctement nourri. Donc, c'est le point de départ, c'est la base, c'est comment je me nourris au quotidien, de façon à ce que, quand j'ai un problème, l'efficacité des produits que je prends soit idéale parce que mon corps sera déjà correctement nourri. Marie, magnifique. Maintenant, je vais faire une réponse plus peut-être médicalisée. Je dirais que dans le dernier congrès auquel j'ai assisté, c'était de la cardiologie. On m'invite parce que les neurosciences maintenant prennent une importance capitale. On s'aperçoit que le cœur est certes un organe qui pompe le sang et qu'il distribue, mais on s'est bien rendu compte que le cœur était aussi un organe qui était lié au système nerveux, que notre système nerveux et notre système émotionnel ont une très grande influence sur le cœur. Et donc, on ne le soigne plus maintenant seulement avec des médicaments contre l'attention ou le rythme ou des choses comme ça. Mais on prend grand soin de la gestion du stress et de certaines émotions toxiques. Donc, durant ce congrès, je me suis permis de placer une phrase qui m'est venue spontanément et que je trouve très bonne. Pardon, je blotto. On m'a dit qu'elle était très bonne. Donc, pour débuter cette année 2024, voilà ce que dit cette phrase. C'est que depuis presque des millénaires, on définit la santé. La santé est définie comme étant l'absence de maladie. Voilà, c'est-à-dire qu'on est en pleine santé et qu'on a l'absence de maladie. Eh bien, j'ai redéfinie en disant qu'on venait évidemment dans ce congrès de cardiologie pour évoquer toutes les maladies cardiaques. Et je pense que moi, la maladie, c'est l'absence de santé. Et ça, c'est très intéressant parce que ça place en premier lieu la santé fondamentalement pour 99% d'entre nous. Et on est très triste et on essaie de trouver les meilleures solutions pour les 1% des maladies génétiques, des maladies dégénératives, congénitales, des choses très, très graves. Mais pour 99% d'entre nous, nous naissons en bonne santé. Bien sûr, nous avons un quota génétique plus ou moins facile et certaines choses peuvent apparaître. Mais Marie Borrell vient de souligner quelque chose de fondamental. Elle vient de souligner que quand on a un métabolisme à base de nutrition, on le verra, il n'y a pas que la nutrition, il y a aussi un peu l'activité physique et toutes ces choses-là. Quand on a un métabolisme, c'est-à-dire un terrain, ce qu'on appelle le terrain biologique, maintenant, ce n'est pas réservé aux médecines dites dans l'ancien temps parallèles ou alternatives, c'est vraiment un terme médical, le terrain qui soit biologique, qui soit physiologique, qui soit même au niveau neuropsychologique, nerveux. Eh bien, ce terrain va profondément influencer tout au long de notre vie, notre santé. Et il y a un très beau slogan d'un laboratoire espagnol avec lequel je collabore pour justement des formules de prévention et pas que des médicaments, c'est qu'un médicament, et je trouve que c'est très intéressant ce qu'on va souligner, un médicament soigne mieux un corps en bonne santé. Alors, ça fait un peu oxymore tout ça, mais ça exprime bien ça. C'est-à-dire que sur un corps en bonne santé, vous avez un accident, vous devez être opéré, vous cassez quelque chose, vous avez un impact de votre système génétique qui va venir vous affaiblir. Mais si la base du terrain est en bonne santé, vous guérirez mieux, vous guérirez plus vite. Vous aurez moins besoin de médicaments moins longtemps et les effets secondaires seront moindres, etc., etc. Donc, la réponse est oui. Ce que nous mangeons est extrêmement important, mais je le replace tout de suite dans le contexte des neurosciences, puisque vous m'invitez pour cela. Les neurosciences appliquées nous disent que tout ce qui est vivant et humain, et on va partir en bonne santé, respire, se nourrit, le mouvement se protège avec la multiplication cellulaire, pense et ressent des émotions. On voit que la nutrition est bien là, mais c'est un cinquième de notre pleine santé. Alors, elle se combine évidemment avec l'état nerveux, on va en parler dans un instant. Donc, en deux mots, il y a d'un côté l'action de se nourrir. Se nourrir, c'est avoir accès, comme Marie l'a exprimé, à des aliments de qualité. Et on va voir que les règles de base sont très simples. Avant de rentrer dans des considérations micronutritionnelles, des régimes prouvés, des expérimentations, on va jouer simple. De la saison, du pays et si on peut, de la région. Parce que ce qui pousse autour de nous est favorable par rapport à l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, et le métabolisme global intégré dans le climat du moment. Donc déjà, avoir accès à la nourriture de qualité, de la saison, du pays, de la région, et une assiette alimentaire, on en reparlera dans un instant, globalement équilibrée. Vous voyez qu'il n'y a pas de grande révolution et qu'on ne va pas chercher parmi les cent mille régimes qui sont répertoriés sur Internet. Ensuite, un point fondamental pour débuter cette année 2024. Nous ne sommes pas ce que nous mangeons. Beaucoup de livres, voilà, l'alimentation ou la troisième médecine, enfin, etc. Nous sommes ce que nous assimilons. Une image spontanée comme ça. Pardon, je suis un homme, donc je fais référence aux voitures. On changera en temps voulu. Je vais trouver des exemples féminins pour la prochaine fois. Vous avez quelqu'un qui sonne à votre porte et qui vous dit « Fantastique, vous avez gagné le Grand Prix X » et il vous met devant la porte une Rolls parce que c'est la référence globale ou une Porsche parce que c'est plus pour les hommes. Et il vous dit « Voilà, c'est fantastique, vous avez les meilleures voitures du monde comme vous avez la meilleure nourriture du monde. » Pas de bol, vous n'avez pas le permis. Ça ne sert à rien la voiture qu'on vient de poser devant votre porte. Même si c'est la meilleure voiture du monde, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas le permis. Vous ne pouvez rien faire de ce qui est déposé devant votre porte. Et ça, c'est très important. Les meilleurs aliments, même bio, même équilibrés, même tout ce que vous voulez, seront quelque chose de pauvres si vous ne les assimilez pas bien. Assimiler correctement sa nourriture, c'est avoir le permis de conduire pour diriger sa vie. Et là, c'est très important, ça ne passe plus, on le voit, par l'alimentation qui est juste devant votre porte. Voilà, vous avez la meilleure alimentation du monde, la plus équilibrée, les meilleurs micronutriments. Mais il faut passer le permis de conduire de l'assimilation. Le permis de conduire de l'assimilation est entièrement lié à notre système nerveux et à notre système émotionnel. Donc, dans cet échange d'aujourd'hui, on va vous donner, bien sûr, il y a des règles alimentaires, si on les contourne, on va à la catastrophe. Mais en même temps, c'est indissociable. On va vous donner des règles pour que votre système nerveux, le système nerveux a sous sa dépendance, comme un Pinocchio avec les ficelles, a sous sa dépendance système digestif, système immunitaire, système hormonal. Le tout est un tout petit peu... On peut relier l'hormonal aussi au digestif, puisqu'il y a les sécrétions enzymatiques. Système nerveux déséquilibré, trop de stress, dépression, des choses, burn-out, fibromyalgie. Les sécrétions d'enzymes digestives, le péristaltisme intestinal, ça ne va pas être coordonné. Donc, les meilleurs aliments vont avoir une action pauvre sur votre santé. Alors que quelqu'un qui a une, je dirais, une pleine santé nerveuse et émotionnelle va peut-être manger un peu déséquilibré. On voit ces gens, on dit, mais enfin, ils ont mangé n'importe quoi toute leur vie, ils sont centenaires, qu'est-ce qui se passe ? Je peux vous affirmer que les gens qui sont centenaires en ayant mangé n'importe quoi ont eu une bonne qualité de vie, une bonne qualité de vie morale et émotionnelle. Donc voilà, je rentre dans cette réunion aujourd'hui en soulignant nous ne sommes pas ce que nous mangeons, nous sommes ce que nous assimilons. Je propose de passer ce temps de réunion pour ensemble avoir le permis de conduire sa vie et son alimentation, le permis de bien assimiler. Ça passe par l'équilibre alimentaire que nous allons préciser et par une prise en compte du système nerveux et émotionnel. Petit rappel avant que Solène, tu nous poses la deuxième question pour rester dans le timing. N'oubliez pas, nous répondons en direct à toutes vos questions. Utilisez bien l'outil questions et réponses pour poser toutes vos questions au docteur Yann Rougier et à Marie Borel. On a déjà plus de 15 qui s'accumulent. On prendra les meilleurs. Allez-y, posez toutes vos questions. Pas les meilleurs, Louis, parce que ça veut dire que les autres ne sont pas bonnes. Oui, je n'ai pas trouvé le bon mot. Elles sont toutes bonnes. Elles sont toutes bonnes. Elles sont toutes bonnes. Ah oui, je le mettrai. Si tu as la gentillesse de mettre le lien, c'est un petit podcast. Dans ce podcast, vous avez quoi que vous vouliez faire avec l'alimentation ? Mincir, grossir, vous aider, vous soigner. Vous avez les règles de base pour bien se nourrir et passer le permis de bien digérer. Merci, Louis. Je pense que cette intro, en tout cas sur cette première question, était plus que claire. Je pense que vous l'avez tous compris. Nous ne sommes pas ce que nous mangeons, nous sommes ce que nous assimilons. Notre capacité d'assimiler dépend non seulement de notre métabolisme, de notre système nerveux, de notre équilibre émotionnel, en fait, de tout notre équilibre. Et pour cela, justement, on va essayer de décrypter davantage comment est-ce qu'on peut enrichir en micronutriments notre alimentation ? Comment est-ce qu'on peut insister sur cette capacité d'assimilation à travers des habitudes saines et notamment à travers des habitudes familiales ? Comment est-ce qu'on pourrait rajouter ces habitudes saines à un quotidien en famille ? Marie, tu es le boss de la nutrition pratique. C'est le petit chapitre pratique. Tu détailleras peut-être après, Yann, ce qui constitue une assiette équilibrée. Oui, voilà, d'accord. Voilà, je te laisse le faire, mais en gros, dans une assiette équilibrée, il y a un peu de protéines, un peu de glucides sous forme de riz, de pâte, de bonheur. Je préciserai tout ça. Et des légumes, une quantité de légumes. Voilà, ça, c'est l'assiette de base. J'ai quelques petits trucs qui vont pouvoir vous aider. Par exemple, comment faire pour varier ces apports nutritionnels, les apports nutritionnels de l'alimentation, sans être obligé tous les jours d'aller regarder sur Internet, alors il y a quoi dans les courgettes, il y a quoi dans les poivrons, il y a quoi dans les tomates ? Il y a une façon très simple, c'est de varier tous les jours la couleur des fruits et légumes qu'on mange. Parce que la couleur, elle dépend des nutriments qu'il y a à l'intérieur. Les fruits et légumes de couleur orangée vont être très riches en bêta-carotène qui est un antioxydant. Les légumes verts vont être très riches en minéraux. Les fruits et légumes de couleur rouge-violet vont être très riches en antioxydants. Donc, en variant tous les jours, en faisant attention simplement de varier la couleur des végétaux qu'on mange, on peut être sûr de varier les apports et de couvrir, du coup, d'avoir une chance sans trop avoir à réfléchir, de couvrir l'ensemble des apports. Ça, c'est très, très efficace parce que ça repose sur quelque chose de très réel. On peut faire un petit peu la même chose avec les graisses qu'on utilise pour cuisiner. Cuisiner plutôt avec de l'huile végétale qu'avec du beurre, bien sûr. Les huiles végétales, pour la cuisson, il faut privilégier celles qui sont assez stables et dont les acides gras ne s'abiment pas trop vite avec la chaleur. Moi, mes préférées, c'est l'huile d'olive et l'huile de colza. L'huile d'olive qui est assez chargée en saveur et l'huile de colza qui est assez neutre en goût. Donc, ça permet, là aussi, avec ces deux-là, d'avoir une base. Et puis après, ce qu'on peut faire, c'est varier les huiles qu'on utilise en assaisonnement cru. Par exemple, on peut se faire un jour une salade dandive à l'huile de noix. On peut se faire un jour des légumes vapeur arrosés avec de l'huile de sésame ou de cartam. Il y a une grande variété d'huiles qui ont des saveurs très particulières qu'il ne faut pas faire cuire parce que leurs acides gras sont fragiles. Mais en assaisonnement, elles permettent aussi de varier l'apport en acides gras sans avoir trop trop à y penser. Et la troisième chose sur laquelle je voudrais mettre l'accent quand on cuisine, c'est sur les épices et les aromates. Les épices et les aromates, ce sont des vraies plantes médicinales au départ. Toutes, si vous cherchez n'importe quel épice aromate de cuisine, vous lui trouverez toujours une utilisation traditionnelle liée à la santé. Et ça permet l'utilisation d'épices et d'aromates, ça permet de varier les saveurs, ça permet de faire la cuisine avec quelque chose de ludique et ça permet d'adapter aussi les épices et les aromates qu'on utilise à nos besoins du moment. Il y a, par exemple, on sait que le basilic, il est apaisant, que le thym a des vertus digestives, que le romarin est stimulant. Donc, on peut aussi intégrer dans les repas quotidiens des petits adjuvants, je dirais, qui peuvent être liés à votre état du moment. Vous n'utiliserez pas forcément les mêmes aromates en hiver ou en été, par exemple, parce que ça va dépendre de ce que subit votre organisme à ce moment-là. Donc, avec ces trois pôles-là, vous pouvez déjà varier, en fait, sûr d'avoir une alimentation suffisamment variée pour varier les apports nutritionnels sans trop se prendre la tête et avec quelque chose d'assez ludique et simple. Je pense que c'est des conseils très pratiques. Je me permets de prendre la parole aussi pour compléter ça parce que je pense que ça aura tout son sens. Les conseils que donne Marie, ça ressemble un petit peu à une alimentation équilibrée commune. Mais si on souhaite aller plus loin, justement, aller vers une alimentation qui peut être de l'alimentation type méditerranéenne, c'est quelque chose que vous connaissez sûrement. C'est une alimentation dans laquelle on va effectivement privilégier tous les fruits et légumes le plus variés possible, on va dire, pour avoir non seulement une richesse en vitamines et minéraux, mais aussi une richesse en fibres au maximum. Les fibres, ça va venir nourrir non seulement notre microbiote, mais aussi nous permettre une meilleure satiété. C'est la première carence en France, si on peut dire. Donc, c'est quelque chose qui viendra avant tout. Et si on revient dans cette idée de vie de famille, comment y intégrer des habitudes saines, en plus des aromates et des épices qui, elles, ont effectivement toute leur place dans l'alimentation. Même quand on parle d'épices, ce n'est pas seulement quelque chose qui est épicé. Ça peut être le curry, le paprika qui est quand même assez doux. Ce n'est pas forcément le piment. Le piment, j'aurais tendance à dire ne pas en exagérer, pas en mettre trop non plus dans l'alimentation. J'irais même jusqu'à aller vers les oléagineux. Les oléagineux, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, dans l'alimentation, on va dire, continentale, occidentale, et pas assez présente, malheureusement. Et pour autant, c'est un aliment qui va être très riche, autant en fibres, en matières grasses de bonne qualité, et qui peut en plus enrichir en protéines. Les recommandations générales, c'est une petite poignée. Ça peut être présent, ça peut être ajouté dans les salades, dans les collations, que ce soit pour les enfants, et le plus varié possible pour justement avoir en même temps cet apport de vitamines qui peut être présent dedans, que ce soit des amandes, des noix, noix du Brésil, noix de macadamia. Il ne faut pas hésiter à les varier et à les ajouter. Ça rajoute un petit goût en plus, même dans les yaourts. Ça peut être très sympathique. Et ça viendra encore plus, du coup, varier cette alimentation qui est déjà très colorée, comme vous l'a conseillé, Marie. Docteur, souhaitez-vous rajouter quelque chose ? Alors, je vais rajouter, je ne vais pas compléter parce que c'est très complet, mais je vais rajouter des choses effectivement, là par contre, au niveau de la vision plus globale, au niveau médical. Je propose de le faire en trois points, et je sais que j'ai appris avec les années que les gens aiment bien les choses pratiques. Donc, on va essayer maintenant d'être pratique. Je propose de regarder les deux espaces. Il y a l'espace « comment se nourrir » et ensuite ce qu'on fait de la nourriture. On commence par l'espace « comment se nourrir ». On va donner les grandes, grandes bases et ensuite les gens pourront s'améliorer. Vous mettrez des choses, je sais que Louis et toi, Solane, vous êtes très forts pour mettre des liens, mais voilà, en deux mots. Un aliment, quel qu'il soit, il y a ce qu'on appelle une sorte d'alphabet nutritionnel. On a un aliment, grand A, et cet aliment va être défini sur cinq critères, très simples. Sa richesse en macronutriments, lipides, glucides, protides, ça on va le revoir tout à l'heure. Sa richesse en micronutriments, c'est-à-dire tout ce qui va être vitamines, oligo-éléments, antioxydants, etc. La teneur en fibres, tu as souligné l'importance, c'est extrêmement important. C'est la première carence quasiment mondiale, à part malheureusement dans les pays en voie de développement où ils n'ont pas accès à trop de choses raffinées. Ils mangent encore des choses traditionnelles, donc c'est moins raffiné. Mais ils ont malheureusement aussi beaucoup d'autres problèmes. Mais grosso modo, tout ce qui est occidental et même maintenant oriental, que ce soit en Inde, en Chine, partout, la carence en fibres est prioritaire et donc il y a des déséquilibres au niveau du microbiote, on y reviendra. Et ensuite, très important, savoir l'impact de cet aliment sur deux espaces, qui sont les espaces santé. L'impact de cet aliment sur votre pancréas, c'est-à-dire sur la sécrétion d'insuline. Et là, on va s'intéresser aux index glycémiques. On va s'y intéresser, on ne va pas devenir obsessionnel. C'est très simple, vous avez un petit tableau que vous mettez sur votre frigo, vous le mettrez certainement en lien, cher Louis. Et à partir de là, vous voyez les choses qui ont des index glycémiques très, très élevés. Quand c'est trop élevé, l'index glycémique, si on ne mange que cet aliment, eh bien après le repas, il y aura une sécrétion trop importante d'insuline, il restera de l'insuline. Et donc, ça va digérer le sucre dans votre sang et vous allez avoir une crise d'hypoglycémie. Ce n'est pas bon pour le cerveau, ce n'est pas bon pour la concentration, ce n'est pas bon pour la santé, ce n'est pas bon pour l'immunité, ce n'est bon pour rien, parce que le cerveau, il n'aime pas du tout ça. Donc, on va faire en sorte d'avoir une alimentation qui développe un index glycémique global médian. Et ça, ce sera absolument parfait. Et l'avantage, c'est que même, ça n'enlève aucun aliment. Si on a un aliment qui a un index glycémique très élevé, donc qui va donner des coûts sur le pancréas, on va l'associer avec un aliment qui a un index glycémique très bas et ça va faire une moyenne. Un exemple simple, la pomme, c'est très bon pour la santé, mais si on fait un régime, on se dit je mange une pomme à 11 heures ou à 16 heures, donc c'est très chouette, c'est sain, c'est un fruit, c'est naturel, oui, mais c'est plein de sucre. Il y a du fructose, certes, qui a un index glycémique très bas, puisque c'est digéré par le foie, mais il y a aussi du glucose banal. Et quand on mange un fruit seul, on a toujours une petite hypoglycémie après. Donc, j'ai un index glycémique qui est assez haut du fruit. Qu'est-ce que je fais ? Règle que vous allez connaître avec ce petit tableau, très simple. Toutes les protéines fraînent les sucres. Je prends un yaourt avant mon fruit. Alors, j'ai un petit peu plus de calories, très peu. Et en même temps, j'ai lissé l'index glycémique. Et à ce moment-là, yaourt plus pomme égale, je n'ai pas de coup de barre dans les trois heures qui suivent. C'est juste des toutes petites techniques à apprendre. Il y a deux, trois règles comme ça. Je précise, vous allez me dire, ah, mais il y a des règles. Mais dans l'ancien temps, on ne se posait pas des questions pour tout ça. Oui, mais dans l'ancien temps, on était en transgénérationnel. Sous le même toit, il y avait les parents, les enfants, les grands-parents, parfois les tendres, tout ça. Et tout ça, ça se transmettait une nutrition santé, je dirais, avec les moyens du bord. Parce qu'il ne faut pas croire que c'était beaucoup mieux du temps de nos grands-mères. Alors, ils avaient plus de bon sens, mais ils avaient accès à une nourriture de moins bonne qualité. Aujourd'hui, on peut avoir accès à quasiment toute la nourriture. Il faut juste ne jamais se dissocier du bon sens de l'ancien temps. De l'ancien temps, il ne faut pas prendre toute la technologie et tout le reste parce qu'on a progressé. Il faut prendre le bon sens. J'insiste sur le bon sens alimentaire. Donc, index glycémique, il faut s'y intéresser. Un petit tableau en quatre jours, vous avez compris, vous n'avez plus besoin du tableau. Et également, l'impact au niveau de ce qu'on appelle équilibre acide-base, en sachant que ça n'a aucun rapport avec l'acidité des aliments. Par exemple, le citron a un goût acide, mais ça apporte des bases, sauf si on en prend en moins un litre. Donc, ce qui va développer des acides dans le corps, c'est par exemple les protéines, parce que ce sont des acides aminés. Les graisses, parce que ce sont des acides gras, aussi simples que ça. Donc, avec un petit tableau là aussi, général, on voit ce qui est acide, ce qui est basique, ce qui amène des bases ou des acides. Et puis, on combine en sachant que là, ce n'est pas 50-50. C'est plutôt, il faut mieux 70 % d'apport de base pour 30 % d'apport d'acide. Ça peut être 35-65, voilà. Donc, quand vous avez compris qu'un aliment a en réalité cinq dialogues avec votre corps, vous avez tout compris à la nutrition. À partir de là, vous avez une assiette globale qui va être une assiette, voilà, on fait l'assiette alimentaire. La moitié, c'est fruits et légumes, vieille histoire. On peut les combiner, on peut les cuisiner différemment, parfait. Un quart féculents, tout ce qui va apporter des sucres lents. Un quart, les protéines. Je devrais commencer par les protéines, parce que c'est essentiel pour la construction du corps. Et c'est ce qui va freiner l'ensemble du repas. On met sur le bord de cette assiette un petit peu de gras, naturel, huile d'olive géniale. Marie a dit, pas le beurre quand on le fait cuire, oui, mais le beurre en tant que tel apporte des choses très intéressantes en petite quantité. Et puis, de temps en temps, une douceur, quelques pâtisseries, tout ça, mais vraiment pas systématiquement. Et avec une règle, on ne prend pas de dessert quand on prend des féculents majoritaires. Par exemple, un plat de pâtes, comme plat principal avec du saumon, avec la carbonara, ce que vous voulez. Oui, on ne peut pas prendre de dessert parce que les sucres sont en compétition. Rien qu'avec ça, juste avec ça, vous vous intéressez un tout petit peu à l'assiette globale. Au fait qu'à l'intérieur des aliments, il faut tenir compte de l'impact sur le pancréas et sur l'équilibre acide base. Vous n'allez pas plus loin. Vous allez sur Internet, vous recherchez un tout petit peu. Vous avez des menus à l'infini avec ces choses là. On ne va pas voir si on exclut des aliments, si on en met d'autres, des aliments anti-cancer, les aliments qui favorisent. On se détend, on mange de tout en respectant ces petites bases. Ensuite, ça, c'est on vous a déposé la Rolls devant la porte. Enfin, c'est la Rolls si en plus vous pouvez manger biologique. Alors, c'est une Rolls décapotable. Bon, voilà. Mais je préfère quelqu'un qui mange non bio, équilibré, en priorité, qui mange équilibré, non bio, que quelqu'un qui mange bio, n'importe comment. Très important ce que je viens de dire. Alors, on part du principe qu'on peut manger bio et équilibré. Ça, c'est génial. À partir de là, vous avez la Rolls décapotable devant la porte. Il faut apprendre à conduire cette voiture. Donc, il faut apprendre. Il faut passer le permis de digérer. Et là, c'est très, très simple. L'ennemi de la digestion, c'est pour l'instant, dans notre époque où nous en sommes, dans les pays industrialisés, c'est le stress, le manque d'activité physique régulière, la sédentarité et, je dirais, la banalisation des émotions qui s'enchaînent les unes avec les autres, alors qu'à un moment, l'être humain avait des rythmes pour certaines choses. Avec deux phrases très, très importantes. Notre nutrition, notre façon de nous alimenter et notre nourriture ont plus changé en 50 ans qu'en 50 siècles. Ce n'est pas banal. Mondialisation, on raffine, on rajoute des additifs, etc. Et nos rythmes de vie ont plus changé en 50 ans qu'en 50 siècles. On le voit maintenant, on commence à prendre conscience de la folie, les réseaux sociaux, les images. On a quasiment entre 100 et 300 fois plus d'images qui peuvent arriver sur une seule heure par rapport au siècle dernier. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça active en permanence le système dit ortho-sympathique. Notre système nerveux est à deux étapes. On a un système nerveux volontaire. Je veux prendre ce stylo, c'est fait. Et puis, on a quelque chose qui fonctionne sans avoir besoin d'y réfléchir. Pas besoin de réfléchir pour respirer, pour faire battre mon cœur, etc. C'est le système nerveux autonome. Il est autonome, il n'a pas besoin de nous. Ça touche respiration, battement cardiaque, etc. Et là, il y a un système qui l'accélère, ortho-sympathique, et un système qui le freine, parasympathique. Le parasympathique est plus connu parce qu'il est représenté, symbolisé par l'action quasi monopolisée, par le nerf vague. D'ailleurs, il y en a deux, mais on dit le nerf vague. Le nerf vague, c'est le frein. Et nous, nous vivons tous quasiment le pied au plancher. On fait plein de choses, on comprime le temps, on voyage vite, on mange vite, voilà. On dort vite, c'est pour ça qu'on a moins de sommeil paradoxal et de moins de sommeil profond. Donc, tout ça, il y a quelque chose, l'être humain est adaptatif et adaptable, mais il y a une limite. A partir de là, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que ça impacte notre pouvoir de digestion. Plus on est stressé, moins on digère. Plus on est rapide dans quelque chose, moins on digère. Plus on mange vite, moins on digère. Moins on mâche, moins on digère, etc. Alors, on a créé la règle avec l'Institut, la règle dite des trois M, que je vous soumets maintenant, que vous mettrez en ligne certainement, cher Louis, cher Solane. Les troisièmes, c'est très facile. Méditer, mâcher, marcher. Alors, méditer, tout de suite, vous allez me dire, encore un gourou qui va nous dire qu'il faut faire du lotus pendant une heure avant le repas. Non, méditer, ça veut dire juste respirer. C'était pour avoir trois M. Donc, respirer, ça veut dire que si vous avez le courage avant chaque prise alimentaire, dans le quart d'heure qui précède, idéalement dans les cinq minutes précédentes, de faire trois à cinq minutes de cohérence cardiaque, la plus simple des respirations du monde. J'inspire cinq secondes, j'expire cinq secondes pendant trois minutes avant de manger. Vous calmez l'accélérateur et vous donnez la priorité au nerf vague. Le nerf vague, il est fait pour quoi ? Il est fait pour digérer. Plus le nerf vague est fort, mieux vous digérez. Mieux vous digérez, moins vous stockez. C'est aussi une technique pour ne pas grossir. Il y a des gens qui vous disent, je ne mange rien, je ne fais rien, mais je grossis. Vous grossissez parce que vous êtes à fond sur l'accélérateur, qu'il soit nerveux ou émotionnel. Donc, avec ces trois règles, on a vraiment l'essence. Je respire trois minutes avant de manger, c'est très peu de choses. On peut difficilement se priver d'aliments, mais on peut se forcer très facilement à respirer trois minutes. Si vous êtes en public, vous allez aux toilettes. Mâchez, c'est très simple à comprendre. Voici un morceau d'aliment pas mâché. Les sucs digestifs ne peuvent attaquer que ce qu'ils voient. Ils ne peuvent pas attaquer tant qu'ils voient ça. Si vous mâchez, mon poing devient ça. Et là, les sucs digestifs, ils peuvent passer partout. Vous vous digérez mieux parce qu'il n'y a pas de dents dans l'estomac. Et enfin, marchez. Quand vous avez mangé de cette façon, quand vous mâchez, la mastication ici qui se double, influe sur le cerveau et reconnecte le centre de la satiété, qui a déjà commencé à se reconnecter avec la respiration de cohérence cardiaque avant. Donc, quand vous mangez, vous n'allez pas surbouffer. Parce que si on ne fait pas ça, il faut grosso modo, quand on l'a déconnecté par de la nourriture trop sucrée ou trop déséquilibrée, il faut 25 minutes pour que ça se reconnecte en mangeant. Mais on mange tous, statistiquement, en moins de 20 minutes. Donc, vous êtes à table, vous vous goinfrez, vous surbouffez, vous sortez de table, vous marchez 3, 4, pendant une quinzaine de minutes, une dizaine de minutes, et en marchant, ça se reconnaît tant qu'ils vous dites « Pourquoi j'ai tant bouffé ? » Mais je n'ai pas de volonté. C'est faux. Au moins, ça, je peux faire ça aujourd'hui, vous déculpabiliser. Vous ne pouvez pas avoir cette volonté parce que vous vous heurtez à votre cerveau. Contre le cerveau, on ne gagne jamais. Donc, la règle, la respiration avant pour reconnecter le centre de la satiété et donner priorité au nerf vague. Le nerf vague va créer une stimulation de tout ce qui est enzymes digestives. Vous allez mieux digérer, assimiler. Vous mâchez et vous avez des petits morceaux. Il y a plus de sucre digestif et plus attaquable est l'aliment. Et enfin, jamais se remettre à travailler ou faire quoi que ce soit, même le téléphone, sans avoir marché 10, 15 minutes après le repas. Si vous accomplissez ce que nous venons de résumer entre Marie, Solane et moi, vous intégrez ça dans votre vie, tout petit. Vous ne changez rien à votre alimentation. Vous ne prenez aucun régime, etc. Vous allez retrouver votre juste poids et une merveilleuse santé. Excellent. Je pense que c'est plutôt clair. Et il est par contre 45. Je tiens. On est large. On est large. Oui. On est un quart d'heure ensemble. Et je vois qu'on est 38 sur YouTube, mais je n'ai qu'un seul like sous ma vidéo. Alors là, je ne suis pas content. Allez, mettez des likes sur YouTube. Non, non, mais ne mettez pas de like si je vous ai saoulé. Ça ne va pas du tout. J'espère que je vous ai intéressé. On peut émettre une hypothèse. C'est qu'on a tellement intéressé les gens qu'ils n'ont même pas eu le temps de mettre un like. C'est une hypothèse de neurosciences positive. C'est une hypothèse positive de neurosciences. Allez, une seconde, un petit like. Merci. Maintenant, je vais vous proposer la troisième question à laquelle il va falloir qu'on réponde de façon assez efficace si nous souhaitons avoir un petit peu plus de temps pour répondre aux questions de tous les... Ce n'est pas utile. On aura répondu à toutes les questions. Je pense qu'on aura déjà répondu en grande partie en tout cas à celle-ci. La troisième et dernière question était en quoi les besoins en micronutriments peuvent-ils évoluer en fonction des différentes étapes de la vie professionnelle et familiale ? Et comment est-ce qu'on peut s'y adapter également ? Bien sûr. Marie, pour reposer les esprits après ce que je viens de leur infliger, à toi la parole. Je pense qu'on comprend aidément qu'aux différentes étapes de la vie, on n'est pas les mêmes besoins nutritionnels, on n'a pas le même organisme qui ne fonctionne pas de la même façon. Quand on est enfant, on a un organisme en construction, donc il y a une phase de construction cellulaire qui est très active. Quand on est adulte, cette phase est terminée, donc nos besoins changent. Et puis quand on vieillit, on rentre dans une période où la destruction cellulaire devient plus importante que la production cellulaire. Donc tout ça aussi se modifie. Donc notre corps, sa manière de fonctionner, sa manière d'être en relation avec l'extérieur, tout ça change en permanence au cours des époques de la vie. Donc déjà sur le plan vraiment physiologique, on comprend que les apports doivent être adaptés aux différentes périodes. Mais en plus de ça, aux différentes périodes de notre vie, on a une vie intérieure, disons une vie émotionnelle, une vie sentimentale, affective, etc. Différentes. Il y a des périodes de vie où tout ça est très stimulé quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et puis après, il y a des périodes où nos centres d'intérêt changent, notre inscription dans la société change. Et donc tout ça fait que ce qu'on doit apporter à notre corps va être différent selon les différentes périodes de la vie en fonction de nos besoins biologiques, mais aussi de notre manière d'être en relation avec le monde extérieur. Aspect. C'est exactement ça, Marie, sur ce sujet. Alors, en étant pratique, complètement pratique, je pense que ça peut intéresser aussi les gens qui nous écoutent. sur une trentaine d'années d'expérience, je peux quand même donner ce que j'appelle mes formules standards, formules, le mot est fort, à l'observation, ce qui est bon pour les gens de façon, quelle que soit l'alimentation. Alors évidemment, si vous vous nourrissez avec vraiment sobriété et que vous êtes berger dans le Larzac ou dans d'autres coins de la France et que vous méditez, etc., vous n'avez besoin de rien. Mais je pense que c'est une partie minime de notre population et je le regrette. Et on redécouvre actuellement l'importance du fait que si chaque jour, on mange, tout ce qu'on met dans notre assiette, ça a une origine. Cette origine s'appelle le monde paysan dont je suis issu il n'y a pas très longtemps et il faudra, je crois, jamais l'oublier et je crois que ces temps-ci, on nous le rappelle. C'est tout à fait hors sujet, excusez-moi. Donc, maintenant, pour être très pratique, à chaque changement de saison, le corps va bouger au niveau métabolique. Je choisis toujours les changements de saison pour redonner au corps une possibilité de gérer au mieux ses équilibres. Je propose toujours 10 jours avant le changement de saison, 10 jours après. Ça fait 21 jours, enfin, ça fait 20 exactement si on compte le jour du changement de saison, ça fait 21, 3 semaines. Les grands classiques où on est sûr d'aller dans une bonne direction, c'est à partir de, avant les repas, un petit peu de probiotiques. Vous choisissez une marque obligatoirement micro-encapsulée ou gastro-résistante parce que les probiotiques sont détruits au niveau du passage, gastrique. Donc, ce n'est pas la bonne idée. C'est fait pour fonctionner dans un milieu alcalin et l'estomac est acide. Donc, c'est très facile. Je crois que maintenant, tous les laboratoires savent ça et qu'il y a de la qualité dans tous les laboratoires français. J'ai une grande tendresse pour les laboratoires français parce que nous avons les meilleures surveillances, nous avons la meilleure pharmacovigilance et vraiment les meilleures preuves cliniques d'efficacité des micronutriments avec des allégations vérifiées. Donc, là-dessus, Cocorico, je suis très, très fier. Probiotiques, entre un quart d'heure et une demi-heure avant le repas. Pendant le repas, parce qu'il faut remettre en situation, recharge en magnésium, on est sûr de jamais se tromper pour le système nerveux. J'ai une grande tendresse pour le bisglycinate, le citrate également qui est basifiant. Bon, bisglycinate, citrate, glycérophosphate, c'est parfait, ça s'assimile bien. L'oxyde, tout ça, je suis moins fervent de ces choses-là. Donc, du magnésium sous une de ces formes. Ensuite, des vitamines du groupe B aux doses physiologiques. Pas de surdosage non plus, pas de surdosage parce qu'ensuite, l'organisme s'habitue à ne plus extraire de la nourriture. Dosage normal. Vitamine du groupe B, vitamine D, parce que, sauf peut-être dans le passage printemps-été, parce que là, si on a accès, si on ne travaille pas pendant l'été, on a du plus de soleil. Mais j'en mets quasi systématiquement parce que les carences sont très, très fréquentes. Donc, magnésium, groupe B, D, probiotiques. Avec ça, déjà, on rééquilibre 90% des, je dirais, de la finesse alimentaire des corps. Je rajoute les fibres pour les gens qui n'ont pas un transit régulier. J'aime beaucoup les graines de chia que tout le monde connaît maintenant. le sang d'avoine qui est doux et micronisé, c'est vraiment bien. Matin et soir, une cuillère à café, un peu de pied, on laisse un peu gonfler, on prend ça, ça n'a pas de goût. Les fibres, c'est fondamental pour non seulement le microbiote, mais pour le nourrir aussi à un certain moment. Voilà, ça, tous les trois mois à chaque changement de saison. Et pour aller d'un âge à l'autre, si on commence, on va dire, à partir de 18 ans, j'oublie pour l'instant l'enfance qui est très spécifique pour faire confiance aux pédiatres, les femmes enceintes, très fragiles. Merci, mesdames, de donner la vie à nous, à l'humanité. Et ça aussi, c'est très fragile. On ne donne pas de conseils là-dessus. Par contre, on va dire que jusqu'à 35 ans, 40 ans, on fait ça à chaque changement de saison. De 40 à 60, on fait ça peut-être une semaine de plus tous les trois mois. À partir de 60, on fait plutôt ça une semaine par mois. Et à partir de 80, j'ai des patients de plus de 80, nombreux, eh bien, ils font ça quasiment 15 jours par mois. Donc, vous voyez, il y a une base de ce qui est dans les pays occidentaux prouvés comme étant carencés. Vous redonnez un peu de ça, il y a des gens qui aiment les antioxydants tout à fait. C'est sympathique, j'en veux bien aussi. Ça fait un petit rajout ou un multivitamine qui joue à peu près le même rôle. C'est parfait. Prenez-le au milieu des repas. Il faut mélanger avec l'alimentation, sauf les probiotiques parce que sinon, c'est un tout petit peu écrasé. Beaucoup de gens parlent de porosité intestinale, perméabilité, etc. Il faut que ça devienne un peu plus imperméable. Une petite règle avec les probiotiques, vous rajoutez L-glutamine, un acide aminé que vous prenez aussi avant le repas pour ne pas qu'il se dissolve dans la rosette protéique du repas. Voilà. Et en boisson, mes suggestions quand on est, pour remettre un peu d'ordre dans le système digestif, j'aime beaucoup fenouil, sauge, menthe poivrée. Avec ça, j'ai fait plus de 30 ans de carrière. Je vois que Marie, qui est la big boss de l'ensemble, est d'accord qu'avec ça, les trois plantes dans la rhum antique, on disait bien pourquoi mourir puisque j'ai de la sauge dans mon jardin. Donc, ça donnait déjà une idée de ce qui se passe. En infusion, on infuse trois minutes, pas plus. On en prend des petits bols pendant la journée ou on s'en fait un litre et on boit ça par gorgée tout au long de la journée. Franchement, ça donne vraiment une hygiène globale et très pratique et je rajoute pour terminer au niveau de la marche pour celles et ceux qui ont des problèmes ou de poids ou de transit. Si on peut s'initier régulièrement et le week-end rajouter une heure de marche avec de la marche nordique ou afghane, ce n'est pas exactement pareil mais voilà, on groupe les deux où il y a les bras dans tout ça. Ça bouge l'amplitude thoracique, ça bouge sa masse au niveau digestif et franchement, avec cette petite réunion qu'on vient de partager pendant une heure, je pense que je peux vous faire des conférences et vous retrouver jusqu'à 120 ans. Alors ça, j'adore cette conclusion. Je valide. Ça rebooste. Ah oui. On a eu plein de questions, je pense que c'est le moment Louis, quand on se fiche. Allez, je vais en choisir une. Ça te laisse... J'en ai une en tête aussi, si tu veux. Allez, une Solane, une Louis. Voilà, une chacun, on va faire comme ça. Donc, Brigitte Lalo, si je clique Answer Live, Answer Live, ça l'affiche pour tout le monde, je ne sais pas. Est-ce que ça vous l'affiche, la question de Brigitte ? Je ne sais pas. Donc, je vais la lire. Comment faire pour l'équilibre vie professionnelle et perso quand on travaille à la maison ? C'est vrai que je n'avais pas pensé à ce casse-figure si on est à la maison afin de ne pas être dérangé par les parents, les enfants, etc. Qui souhaite répondre ? Marie, alors là, je sors, il faut une technicienne de la vie. Pour une raison très simple, c'est que moi, j'ai toujours travaillé chez moi. Marie, bien vu. À part quelques tons. Alors, on veut des astuces. Je précise que Marie a trois enfants et très bien éduquée. Donc, c'est la personne qui peut répondre. Alors, il y a une chose importante quand on travaille chez soi, c'est de ritualiser le début du travail et la fin de la journée. la ritualiser avec quelque chose. Par exemple, je me fais une tasse de thé quand j'ai terminé de manger. Mais de marquer, puisqu'on ne peut plus fermer la porte de l'endroit où on travaille. Il y a un envahissement du quotidien et c'est à l'intérieur de soi et vis-à-vis des autres qu'il faut mettre des règles. Avec les enfants, même petits, ils comprennent les enfants. Ils entendent simplement. Il faut leur expliquer très clairement. et mettre des barrières précises. Dire à telle heure ou à telle heure, par exemple, des choses qu'ils peuvent comprendre. Et on peut tout à fait préserver son espace. En fait, quand on travaille chez soi, il y a deux difficultés. C'est d'une part de préserver son espace pendant la journée de travail et d'autre part de ritualiser les moments où on n'est plus en train de travailler puisque ça va se passer dans le même espace. Et c'est cette double confusion qui rend les choses un peu difficiles. mais si on valide sa journée de travail de façon à ce qu'à l'intérieur de soi, on puisse, inconsciemment, quand on répète un geste, par exemple, je me fais une tasse de thé quand j'arrête de travailler, il y a quelque chose qui s'enregistre dans l'habitude et qui fait que, passé quelques semaines, le simple fait de se lever, d'aller sortir la tasse, va à l'intérieur de vous-même signifier la fin de la période de travail. Et c'est ça qui va permettre de neutraliser le fait que travailler et pas travailler se passent dans le même espace. Et pour les autres, pour l'extérieur, on va parler des enfants, mais il y a aussi les copains qui passent. Il faut vraiment expliquer aux gens et parfois avec fermeté, que ce n'est pas parce qu'on travaille à la maison qu'on est tout le temps disponible et que la période pendant laquelle on travaille, elle est aussi sacrée à la maison que si c'était dans n'importe quel établissement. Et que ça, ça doit être respecté par les autres. Et en général, quand on explique les choses, ça se passe assez bien. Très intéressant le rituel. Respect Marie. Solane. J'ai adoré cette réponse. J'en ai pris note Marie. Alors moi, j'ai la question de Dragana qui m'intéressait. Un professeur de yoga a dit que la respiration consciente abdominale a un effet sur la réduction de l'acidité du corps. Est-ce que la respiration affecte la relation entre la base et l'acide ? Et si oui, de quelle manière ? Oh, la belle question pour terminer. Allez, c'est une question de neurosciences. Bravo. Alors, on va être très clair. L'humanité a survécu des millions d'années, de ce que l'on sait, sans médecin, déjà pour débuter, parce que c'est très récent les médecins, ça a quelques dizaines de milliers d'années. Et on a traversé tout ça grâce à deux choses. Une médecine du corps, c'est-à-dire que le corps a des capacités d'auto-guérison, ce qui nous a permis de survivre avec pas la même espérance de vie, bien entendu, au Néandertal qu'au XXIe siècle, puisque c'était entre 29 et 33 ans, donc c'était un petit peu court, mais on a survécu. Et ensuite, l'intuition, c'est-à-dire que moins un cerveau a de connaissances, plus lorsqu'il s'arrête de fonctionner, il donne la parole à quelque chose d'assez intéressant qui monte de l'intérieur de nous-mêmes, comme ces sensations qu'on a, vous voyez, quand on est face à un soleil couchant, il y a quelque chose qui se pose en nous, il y a des émotions qui montent. On ne se dit pas tiens, je vais ressentir une émotion. Ça monte tout seul. C'est pour ça qu'il y a un tel engouement pour la méditation, pas parce qu'en méditant, je vais vivre plus vieux ou je vais mieux faire ceci, cela, ou mieux me concentrer, plus performant. Au demeurant, on l'est peut-être au passage, mais parce qu'on a une sorte de ce que les philosophes appellent la nostalgie du divin. Alors, le mot divin peut renvoyer à Dieu, on est laïque. Donc, une nostalgie de notre, je dirais, de ce qu'il y a de plus intérieur nous-mêmes, de notre être profond. Et donc, en méditant, on diminue le flux de pensée et en diminuant le flux de pensée à la place de penser de cette façon, on pense dans l'intuition. Donc, l'intuition, ça a créé les médecines ethniques, ça a créé le yoga, ça a créé la yurveda, ça a créé la médecine chinoise, ça a créé la médecine arabe, occidentale, toutes ces choses égyptiennes, etc. C'est l'une des plus anciennes avec la médecine chinoise. Et donc, cette intuition, maintenant, on ne fait qu'une chose, c'est la redémontrer par la science. Ce qui est très chouette parce que nous sommes maintenant en cerveau majeur et crédibles, ce qui est compréhensible. Pourquoi pas ? La connaissance, c'est aussi un grand accès à la liberté et la liberté des peuples également. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. L'atteinte de la démocratie passe par la connaissance. Il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, il ne faut pas toujours se dire la connaissance trop de choses. Il faut de la connaissance. Donc, la réponse pour cette question est maintenant c'est démontré où le yoga a raison. Parce que quand on respire, il y a effectivement une inspiration d'air. On va nourrir le corps d'oxygène. C'est l'idée. Voilà. Et puis, on oxyde des choses et puis l'expiration va rejeter de l'eau, enfin de la vapeur d'eau et du gaz carbonique. Et, miracle, le gaz carbonique, c'est un acide faible. Donc, plus on rejette de gaz carbonique, moins, plus on enlève d'acide du corps, plus il devient basique. Donc, la respiration basifiante par excellence, c'est j'inspire trois secondes. Je peux au passage retenir, si je le veux aussi, trois à cinq secondes. et j'expire six. J'expire le double de ce que j'inspire. Et donc, j'ai une expiration forcée. Abdominale, c'est bien parce que quand on inspire au niveau abdominal, on ne gonfle pas les poumons. Donc, on ne surinspire pas. Donc, on ne prend pas trop d'oxygène parce que trop d'oxygène, ça n'oxygène plus, ça oxyde. Donc, par rapport à ça, une fois qu'on a fait cette opération, on prend abdominale, petite respiration, on retient un peu le souffle et on expire très lentement. On élimine de plus en plus le gaz carbonique résiduel et c'est vrai, eh bien, à ce moment-là, le corps devient de plus en plus basique. C'est une des façons de basifier le corps. Mais évidemment, le souffle, l'alimentation, le travail sur le stress, etc., tout concourt à un meilleur équilibre. Mais la réponse est oui et la sagesse du monde antique est juste redémontrée et redécouverte par la science actuelle et notamment les neurosciences. Passionnant, passionnant. Alors peut-être, allez, une dernière. Non, non, c'est impossible, on va se faire mal voir. Allez, je l'autorise. Question pour nos aides-soignantes, je pense qu'elles sont nombreuses à nous regarder, à nous suivre. Question anonyme, je suis aide-soignant de nuit. De nuit, quel conseil au niveau des repas la nuit ? Intéressant. Ah, ça, je peux donner la réponse, Marie, parce que je les connais bien, les aides-soignantes. Et j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect. Alors, j'ai beaucoup de respect pour mes consoeurs et confrères. On a fait les mêmes études. Mais je pense que nous donnons une direction et les personnes qui soignent vraiment les malades sont les infirmières et les aides-soignantes. Voilà. On peut rajouter les psychologues et les kinés, mais infirmières, aide-soignantes, c'est ce qui fait le monde du malade pour qu'ils retrouvent la santé. Alors, aide-soignante, bravo. Aide-soignante de nuit, double bravo, respect. C'est un métier très exigeant et très dur. Il ne faut pas oublier pour bien s'occuper des autres, il faut commencer par bien s'occuper de soi. Donc, il faut vous donner un espace, un moment dans cette nuit pour recharger le corps. On pense souvent à des pauses. On va effectivement prendre un repas et c'est tout à fait indispensable dans ce métier. Mais en même temps, je dirais qu'assez bizarrement, comme c'est très exigeant le travail de nuit, notamment au niveau du système nerveux, rien n'est plus important pour les gens qui travaillent de nuit de prendre soin de leur système nerveux. Alors, nutrition équilibrée, on vient d'en parler. Mais il faut en même temps prendre soin de l'assimilation. Et là, je dirais, rien n'est plus important que vos trois minutes de cohérence cardiaque avant de manger. Ça, c'est vraiment très, très important. Et si vous le pouvez, si vous le pouvez, toutes les heures, et je sais ce que c'est qu'un travail de nuit, mais toutes les heures, aller aux toilettes, faites ce que vous voulez, prenez trois minutes. Et là, je peux, en toute éthique, dire que vous ne nuirez pas au fonctionnement du service. Prenez toutes les heures, trois minutes, pour faire trois minutes de cohérence cardiaque. cette respiration si facile. Mettez-la sur votre téléphone. Les écouteurs, il y a des bruits, il y a 50 ou 100 applications différentes. Et, pensez à marcher régulièrement. Je sais que quand on est de soignante, on marche, mais vraiment, prendre conscience quand vous marchez, de respirer quand vous marchez, parce que pendant qu'on marche, on peut se donner cette chance. Et ensuite, hydratation. Hydratation, 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 on se déshydrate plus la nuit. Pour X raisons de métabolisme. Voilà. Infusion de fenouil, si vous aimez, ou de menthe poivrée, ou de sauge. Petite gorgée régulièrement. Ne vous laissez pas prendre dans le travail pendant une heure sans avoir bu. Et je répète cette phrase pour bien prendre soin des autres. S'il vous plaît, Madame Inconnue, mais prenez soin de vous-même en priorité par ces petites touches de neurosciences et d'alimentation qui vraiment n'impacteront pas l'éthique de votre travail, mais vous rendront, je pense, la nuit et le travail beaucoup, beaucoup plus agréables. Eh bien, c'est parfait. Je pense que cette réponse, en tout cas, aura aidé nombreuses personnes. J'ai vu des remerciements dans le chat, d'ailleurs, Docteur, je pense, des professionnels de la santé ou des infirmières et de soignantes qui vous remercient. Je les remercie aussi. Je les remercie aussi. Vraiment. Merci de nous avoir invités. Merci à vous pour cette intervention. Je pense que nous allons pouvoir conclure avec Louis. Donc, restez avec nous si vous souhaitez avoir la petite surprise justement partagée par ActiNutrition. Je vous partage mon écran. J'en ai deux. J'en ai deux. Deux surprises. Merci beaucoup, Marie également. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci Marie. Merci Yann. Merci à vous. Au revoir. Au revoir Marie. Au revoir docteur. Et maintenant, je vous partage la surprise. Vous êtes encore nombreux à rester. C'est une bonne nouvelle. Vous allez tous avoir droit à ce fameux code. Louis, je t'en prie. Oui, fameux code. donc première conférence de l'année 2024. Toujours petite récompense pour ceux qui sont restés jusqu'au bout avec nous pour ce sujet passionnant de l'équilibre Perso Pro. Voilà, je vous donne l'occasion de tester le produit, les produits que vous souhaitez de la gamme ActiNutrition, actinutrition.fr. Vous avez un code ici qui s'affiche à votre écran. Moins 50% sur toute la boutique. Vous avez un petit QR code à scanner avec votre téléphone. Vous pouvez aussi prendre note du code conf CONF avec le code promo CONF 30 01 24. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour scanner tout ça et vous donner l'occasion de tester les produits pour, pourquoi pas, faire une petite cure et faire le stock. Voilà. Deuxième petite chose, parce que c'est toi qui as le partage d'écran Solan, est-ce que tu peux aller sur ton navigateur sur le site actinutrition.fr parce que je voudrais dire deux mots de notre programme ambassadeur. Donc, si ça vous intéresse, si vous souhaitez recommander nos produits actinutrition parce que, ben voilà, vous êtes convaincus, vous les adorez, vous souhaitez aider les gens à de, vous souhaitez aider les gens pour qu'ils deviennent acteurs de leur santé ou vous êtes, voilà, entrepreneur, vous êtes conseiller nutrition, conseiller pleine santé, vous souhaitez, eh bien, créer une nouvelle source de revenus pour vos activités, eh bien, j'ai quelque chose à vous proposer, voilà, sur le site actinutrition.fr, vous voyez, en haut à droite, vous avez un petit onglet devenez ambassadeur et, voilà, je vous propose de venir à la présentation du programme ambassadeur qui se passe le jeudi, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton devenir ambassadeur maintenant, vous vous inscrivez pour la présentation de jeudi, donc, il y a deux présentations avec moi à 10h et à midi et je vous explique tout, je vous explique comment ça fonctionne, quelle est la philosophie des laboratoires actinutrition, comment profiter de ce programme pour le développement de vos activités ou tout simplement lancer, voilà, votre, comment dire, tout simplement votre nouvelle activité, je ne trouve pas les mots, vous avez sur la page en plus une petite vidéo qui vous explique un petit peu ce qu'on pourrait aborder ensemble pour développer vos activités, donc, je vous laisse découvrir ça, vous allez sur le site actinutrition.fr, vous cliquez devenez ambassadeur, je vous retrouve jeudi pour la présentation. Merci Louis, et si ça fait partie justement de vos accompagnements, vous êtes entrepreneur du bien-être, vous savez que la micronutrition fait pleinement partie de cette pleine santé, c'est si vous souhaitez justement l'intégrer à vos conseils, c'est maintenant que vous pouvez prendre en compte cela. Louis, combien de temps est-ce qui dure ton code promo ? On me demande dans le chat. Eh bien, tout le, jusqu'à la prochaine conférence, vous voyez, donc vous avez le temps. Ok, donc on a un bon mois, et est-ce que tout le monde peut-il en bénéficier ? Tout le monde peut en bénéficier si vous avez le code, si vous l'avez noté. Parfait, merci. Je vois que j'ai fait un truc bizarre en mettant ma capture d'écran sur YouTube, ça faisait une capture d'écran de capture d'écran, mais c'est pas grave, on va pouvoir conclure cette conférence. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Merci Solane pour l'animation. Merci pour la passion que vous avez tous aussi pour ce même sujet qu'est la nutrition et la pleine santé comme nous. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour les conférences Active Nutrition et École 5.3. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada